Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct pour vivre l'avant-dernière manche du championnat 97 de Super Tour Run Wagon Mastershaft depuis le circuit de Macao en Chine, piste mythique du super tourisme qui nous accueille donc pour la 11e manche de cette saison 97 avec, vous le voyez, une piste extrêmement technique, une première partie très rapide avec peu de courbes et ensuite un deuxième et troisième secteur très sinueux. Aujourd'hui, pas de soucis de météo, il fait beau en Chine et on devrait assister à une séance significative de toute beauté. Avantage au BMW sur cette piste avec leur moteur qui respire bien mieux que leurs adversaires directs que sont les Peugeot. Retour en forme des Audi lors des séances d'essai libre, on va voir ce que cela donne au niveau de la qualification. Cette qualification justement débute, on découvre ensemble la piste de Macao avec un premier gauche qui se passe sans difficulté, pied à fond. Attention malgré tout au départ, le rail n'est pas loin. Les pilotes vont aller chercher la top speed de leur voiture ici avant de freiner pour le droit de Lisbonne, également appelé le droit du mandarin. Ça dépend comment vous vous placez. Ensuite, une longue, longue ligne droite est la première, une des rares opportunités de dépassement ici. Eh bien, ce sera le droit qui donne sur le secteur fermé. La ville de Macao, vous voyez, on doit freiner très, très tôt. En tout cas, la BMW, elle freine très tôt. Premier droit en deuxième et c'est parti là pour les enchaînements. Ce sera du non-stop. Un deuxième droit qui se passe en deux ou en trois, c'est selon l'échelonnage de votre boîte de vitesse. Et ici, une montée en aveugle. On va faire à droite, gauche, droite très technique. Sur la gauche, un mur qui ne pardonne pas en essai libre. On a eu plusieurs accidents ici. On a eu notamment une sortie de Klaus Nilswitz et de Stéphane Vollmer qui ont laissé tous deux un demi-train de leur voiture dans le rail. D'ailleurs, l'un d'entre eux est en sursis pour la séance qualificative. On est toujours dans la superpole du pilote belge. Et vous découvrez un tour qui sera très, très long puisqu'on est à plus de 2 minutes 30 pour effectuer un tour ici. Donc, il y aura peu de tours de course lors de l'épreuve de dimanche. On continue les enchaînements ici en troisième vitesse. Beaucoup de virages en aveugle. Très difficile de garder un rythme, surtout en course avec des pilotes plus lents, notamment devant vous. Il faudra gérer correctement les appuis, les transferts de charge et les pressions des pneus pour avoir une voiture qui ne doit pas ici être rapide mais confortable. C'est un petit peu ce qui attend les pilotes pour la fin de saison avec ensuite la Norshla. Elle fait une piste extrêmement technique après Macao. Ce sera une fin de saison qui sera à mettre à toute épreuve les forces et les capacités physiques de concentration des pilotes. On arrive dans le dernier secteur. Ici, une épingle plutôt facile qui va déboucher sur une des parties les plus serrées, l'une des pistes les plus mythiques Macao. Mais surtout ce virage, l'épingle la plus serrée, l'épingle de Lisbonne, qui va nous offrir peut-être quelques tentatives de dépassement, mais en tout cas beaucoup de heurts avec les armes. Donc 17, ça ne vous dit rien et pourtant c'est le nombre de rétroviseurs retrouvés à l'issue des manches de support avant cette épreuve de STW. On arrive dans le troisième secteur. Vous le voyez, on longe le port ici à Macao avec deux virages à droite qui vont conduire jusqu'à la ligne droite des stands. Ici à gauche, l'entrée de la pitlane. Et enfin la dernière difficulté, un droit à noter. Regardez bien sur la droite de votre écran alors qu'on frôle le rail, vous l'avez dit, ce renfoncement des barrières sur la partie droite de la piste qui est une difficulté à ne pas négliger. 2 minutes 37.174 pour le pilote belge, mais ce n'est pas lui qui partira en pôle. C'est une Honda qui s'est montrée la plus véloce à la surprise générale, comme la quatrième place par exemple de Klaus Nitzwitz. Ensuite, on retrouve donc Aksu, cinquième, aux côtés d'une autre BMW, celle de Johnny Tchekoto. Et vous me dites, mais oui, il en manque un, c'est le leader du championnat, Laurent Aiello, qui ne partira que neuvième aux côtés de son compatriote Yvan Muller qui est de retour dans le top 10 devant Emmanuel Epiro, également Christian Metzel. Les deux Nissan sont très proches, preuve que l'on est au bout du développement de cette voiture avant l'arrivée du nouveau modèle pour 98. Roland Hach et Sacha Masson partiront donc ensemble. On poursuit avec les Opels qui ont eu un week-end difficile en essai libre. Retour également aux affaires peut-être des Alfa Romeo, même si c'est difficile ici. Qualification complètement loupée pour Léopold von Bayern. Le reste de la grille défile et on va se retrouver d'ici quelques instants pour vivre ensemble le départ de la 11e manche de cette saison STW 97. Et c'est parti, on roule avec un bon départ pour Van Omen. Tchekoto est un petit peu enfermé et devant, c'est Marco Werner qui prend le meilleur départ, devant Michael Egerth et derrière, ça passe sans problème. On voit que toutes les voitures se sont bien élancées. Attention, c'est très important. Il ne reste que deux manches pour attribuer des points et la lutte entre le pilote belge et Laurent Aiello peut-être très serré. Aiello justement aux côtés d'Ivan Müller dans la courbe du Mandara. Ça glisse, ça touche un petit peu le rail pour beaucoup. On a vu les deux voitures de chez Bigazzi qui étaient proches, les voitures de Tchekoto et de Winkerlock. On a perdu pour l'instant aucune voiture alors qu'on s'engouffre, ça y est, dans Macao. L'attaque de Klaus Nitzwitz à l'intérieur et ça ne passe pas. Et donc la tête pour Marco Werner devant, Jörg van Oemen, Egerth, le pilote Maxou qui est quatrième devant. Klaus Nitzwitz, Tchekoto, Piro, Aiello et Laurent Aiello qui est très loin. Attention parce qu'il n'y a que cinq petits points d'écart entre les deux leaders. On rappelle 47 points pour Laurent Aiello et 42 pour Maxou. Et pour l'instant, pour l'instant, ça mettrait les pilotes à très peu d'écart pour la dernière manche en Allemagne. On poursuit ce premier tour avec Maxou qui continue de bien évoluer. Très difficile de résister ici. Alors il n'a pas vraiment d'aide autour de lui. On a entendu le patron de chez Bigazzi qui nous disait prêt à aider Schnitzer pour obtenir le titre. Et pour l'instant, à part demander à Tchekoto de rester devant Laurent Aiello, on ne peut pas demander grand-chose au pilote de la marque de Bavière. En tout cas, on poursuit dans ce premier secteur toujours sous le commandement de Marco Werner. Et c'est un petit peu souvent ici une procession auquel on assiste dans les premiers mètres puisqu'on a peur de se toucher, de se mettre dans le mur et de casser éventuellement une suspension. On voit que derrière, Laurent Aiello résiste à Emmanuel Epiro qui a fait une saison catastrophique. On rappelle Emmanuel Epiro champion en titre de ce championnat avec l'Audi. Audi qui continue à revendiquer la réglementation de cette année et future avec le team qui est lésé, le team usine. C'est pourquoi ils avaient notamment boycotté une manche cette saison. Retour dans la partie la plus technique de cette piste avec, vous le voyez, les heures contre les rails qui ne sont pas rares. Oui, ce que peut-être Michael Egerth va laisser passer le pilote belge, ce serait bien. On embarque avec la BMW, voilà, du candidat au titre. Et on va pour la première fois passer donc au niveau du port, ici dans le bas de cette piste de Macao. Les appels de phare, on tente de se montrer. Attention parce qu'il n'y a qu'une trajectoire et on peut très vite perdre du temps et être emmené du côté des rails. Il y a une voiture qui possède un grip mécanique plus important qu'un grip aérodynamique. Donc pas de dévantage ici, mais on peut toujours se faire surprendre. Premier tour couvert, donc sous le commandement de Marco Werner et Saunda. Deuxième, Jörg Van Omen, troisième, Michael Egerth. Et Egerth qui est sous la pression de la BMW, la plus véloce de ce championnat. Ah, et on continue de faire évoluer cette M3 pour la fin de saison qui se déroulera à la maison pour eux sur la Nordschleife. Et on attend des voitures plutôt véloces du côté de l'Eiffel. Attention devant, on a vu que Jörg Van Omen était en train peut-être d'aller chercher la tête de course. On a constaté qu'il manque un rétroviseur. Regardez déjà sur la Peugeot 406 du pilote allemand. Alors que derrière, Laurent Yellow est également à l'explication avec d'autres voitures. On se bat pour les points, on rappelle les dix premiers qui obtiennent des points ici à Macao. Et regardez comme c'est serré, on bloque les roues, on allume. Je rappelle que ces pilotes roulent avec des voitures en boîte en hache, sans assistance, notamment l'ABS. Allez, on retrouve en caméra embarqué Marco Werner, leader. Avec derrière lui, Jörg Van Omen à la chasse. Et vous l'apercevez dans le fond de l'écran, les deux BMW qui se battent pour la troisième marche du podium. Chaque place est importante dans l'issue de ce championnat. Et on voit mal Marco Werner résister parce que pour l'instant, il est un petit peu plus lent dans le premier secteur que ne l'est. Jörg Van Omen et surtout, le plus rapide n'est pas celui qu'on croit, c'est Michael Egerth qui est pour l'instant le plus véloce avec sa BMW. Une BMW peut en cacher une autre. Et voici Maxson en train de résister à Klaus Nitzwitz qui est en train de faire la course de sa saison, Klaus Nitzwitz, avec l'outil A4. On rappelle que Klaus Nitzwitz n'a pas de points pour l'instant au championnat. Et ce serait pour le coup une bonne opportunité pour lui de débloquer son contour. Attention Jörg Van Omen qui est allé ralentir la contre-le-mur. Oh et le contact derrière et c'est Tchekoto qui est allé toucher le mur et je me demande si ça n'est pas passé pour Laurent Aiello au moment où son équipier se fait attaquer à l'extérieur. Ici ça ne peut pas passer. Jörg Van Omen qui a l'avantage de la trajectoire au moment de revenir le long du port ici à Macao. Et toute cette bagarre profite à Marco Werner qui est en train de filer tout simplement. Regardez la pression du pilote belge sur la voiture française. Et deuxième tour conclue toujours avec Marco Werner en tête. Jörg Van Omen qui tente de résister à la BMW. C'est en bout de ligne droite qu'elle est la plus véloce cette BMW. Mais la 406 est plus à l'aise sur les freins. On entame la troisième boucle ici avec donc le classement qui a évolué. Regardez la vitesse, je vous en parlais. Ça, ça peut être décisif pour la Nordschleife. La vitesse de pointe de la BMW qui est absolument dantesque comparée à la Peugeot. Et si bagarre il doit y avoir à la Nordschleife, dans la troisième partie de cette piste mythique, ce serait à l'avantage des Bavaroises. L'avantage pour l'instant, il est à une onda. Celle de Marco Werner qui vous le voyez est en train de petit à petit de filer. Et Egerth qui reste à l'attaque. Alors pour l'instant, belle protection des pilotes BMW usines. Que sont notamment Vinkeloch et Tchekoto qui sont derrière avec Egerth. Et donc Aiello n'est pas passé mais a été fortement ralenti par Tchekoto lorsqu'il est allé percuter le rail. On est avec Michael Egerth, le pilote indépendant, voiture numéro 39, quatrième pour l'instant. Et vous assistez en VIP, en spectateur privilégié à la lutte qui oppose le belge et le pilote allemand. Pour la deuxième place, est-ce que ça peut passer ? C'est décisif pour le classement général. On pourrait se retrouver avec un point d'écart entre les deux si jamais la BMW passe et que Laurent Aiello conserve sa position. Et rendez-vous compte si on devait arriver avec une égalité parfaite lors de la dernière manche. Et oui Laurent Aiello qui est passé, regardez derrière Tchekoto, c'est Laurent Aiello, il est revenu le pilote français. Et oui il signe même le meilleur ton dans le premier secteur, le pilote Peugeot. Et bien voilà de quoi redonner un petit peu d'animation à ce peloton. Et regardez désormais les deux 406 qui sont dans la même image. Et on voit encore, voilà on voit encore Werner dans le fond de l'image, mais il est en train d'aller remporter cette onzième manche, Marco. Alors que derrière, et bien ça n'est pas décidé, loin de là. Regardez comme c'est étroit ici, on ne peut passer qu'une seule voiture dans la largeur de la piste. Et c'est parfois sujet à quelques accrochages. Van Omen qui touche légèrement le rail. On a déjà perdu de toute façon son rétroviseur. Il n'est pas à détail non plus. L'attaque peut-être dans les centres, meilleure relance du pilote belge. Et cette fois-ci comparé au tour précédent, il est du bon côté. Va-t-il compléter la manœuvre ? Et c'est fait. À bord de la calandre de la 406. Et c'est fait. La BMW désormais deuxième. Et ça change la donne au championnat. Avec cette deuxième place et la sixième de Laurent Aiello. Potentiellement, je dis bien potentiellement, la BMW reprendrait la tête pour un point au championnat. Et regardez ce rail que l'on frôle parce qu'il est quasiment en trajectoire. Il est dans les listings des travaux à effectuer pour la sécurité. Et c'est à Macao de reculer ce rail dans les années à venir, mais c'est pour l'instant. Pao, programme dans cette Juya Grand Prix. La Juya Race de Macao. Superbes images en bord de piste. Ils se rendent compte de la vitesse atteinte par ces voitures qui restent des voitures de tourisme, je vous rappelle. Oh, l'attaque à l'intérieur pour Van Omen. Oh, le pilote belge qui doit freiner un peu tard. Et voilà. Un des points névralgiques du circuit qui a été défavorable au candidat au titre. Avec du coup, le retour en deuxième place de la Peugeot de Van Omen. Et en tête du championnat de Laurent Aiello. On rappelle, pour les points, c'est 10 points pour le vainqueur. Ensuite, 8, 6, 5, 4, 2, 1. Il y a donc quelques points. Oh, et la dérive du trarière de la BMW, vous l'avez vu. On est à l'attaque maximale ici, mais c'est difficile de ne pas surpiloter. Autre détail de cette piste, le nombre incroyable de déchets qui viennent sur le pare-brise. On attend beaucoup de moustiques, beaucoup de saletés qui viennent se coller sur les pare-brises. Certains pilotes ont même emmené pour la première fois du lave-glace. Alors ça, c'est vraiment pour la petite histoire. Certains ayant peur de ne plus voir grand-chose, ont embarqué avec eux un petit bidon d'un demi-litre pour y mettre de l'eau pour nettoyer leur pare-brise. Rendez-vous compte où on en est. Et regardez également où on en est du côté de Laurent Aiello qui revient sur Johnny Tchekoto et les appels de phare de Michael Egerth dans cette nouvelle boucle. La quatrième avec toujours en tête, donc Marco Werner, vous l'avez entreaperçu sur l'image. Et cette lutte pour la deuxième place avec pourquoi pas une attaque à l'épale. Attention le contact avec les rails. Il ne faut pas répéter ceci trop souvent. Alors, est-ce qu'on peut porter une attaque du côté du pilote belge ? Il va se porter à l'intérieur. Et oui, et Jörg Van Omen qui va toucher le rail. La Peugeot est battue. Oh, et Michael Egerth qui a perdu du temps également. Et bien voilà, changement de philosophie. Drapeau jaune dans le troisième secteur, effectivement. Léopold Van Bajern est arrêté à l'épingle. Vous ne le voyez pas, mais nous l'avons, nous, sur nos écrans, dans notre cabine. La BMW de Van Bajern qui est stoppée. C'est dommage, les appels de phare de l'autre BMW. Celle qui se bat pour la tête, Marco Werner qui est ralenti. Et attention parce qu'une victoire, c'est deux points de plus. Et ça donnerait un certain avantage au pilote belge avant la finale à domicile. Regardez le petit écart effectué par les pilotes à la bord de cette partie de route. On embarque en caméra. Oh, il y a eu un petit souci là au niveau du moteur. Regardez, voilà. Je vous parlais tout à l'heure des essuie-glaces. On en profite pour faire un peu le ménage sur le parvis de différentes voitures. Allez, avec Marco Werner désormais. Il va devoir résister à la très bonne vitesse de pointe de la BMW. Regardez le retour absolument incroyable de cette BMW. Est-ce que ça peut passer à l'extérieur ? Non, il n'y a pas la place. Et à l'intérieur non plus. Et Marco Werner qui résiste. Un tour supplémentaire. Une fois que vous avez réussi à garder votre adversaire derrière vous, dans ce droit, vous êtes sûr de l'avoir au moins jusqu'à la descente du port. Et ça, c'est très important pour le championnat. Et si d'aventure Laurent Aiello peut terminer cinquième, il resterait en tête pour un petit point. Et si il est sixième, les deux pilotes partiront d'ici avec 50 points. C'est-à-dire que tout se jouera, quoi qu'il arrive. Du côté de la Nordschleife, la seule condition pour qu'un pilote soit titré aujourd'hui, c'est l'abandon du pilote belge. Et la victoire de Laurent Aiello. Mais ça semble bien mal engagé pour le français. Regardez ces enchaînements. Ça glisse. Ça glisse énormément pour le train arrière. Et ça sera encore le cas aussi du côté de la Nordschleife, où on annonce des conditions assez difficiles. Et voilà, l'usure des pneus qui va peut-être commencer à frapper certains pilotes. Et vous l'avez entreaperçu dans le fond de l'image, alors qu'on écoutait le pilote belge, eh bien c'est une Nissan qui pourrait sauver le championnat. Puisque Laurent Aiello est sous la menace, je crois, de Sacha Masson. Passé devant Roland Hach. Attention, on va arriver dans la descente avec Marco Werner qui doit résister en tête. Ça passe bien pour les deux leaders. Et la BMW qui doit se soulager. Et ça glisse beaucoup, vous l'avez entendu à la radio. Ça devient dangereux aussi au niveau du train arrière, puisque un contact avec le mur peut casser une suspension. Et dans ce cas-là, la voiture devient tout simplement inconduisible. Voilà Laurent Aiello, toujours devant Roland Hach, et non Sacha Masson. Sur notre télé, il est indiqué que c'est Sacha Masson qui est derrière Laurent Aiello. Peut-être une erreur. En tout cas, en tête, Werner reste devant Maxou. Et les appels de Farid. Regardez. Ils sont 6-7 dans la même image. Et un nouveau tour ici. Et ce sera sans doute le dernier. Puisque le chrono des 15 minutes indique que c'est peut-être fini. Attention, l'attaque peut-être à l'extérieur de la BMW qui prend la tête. La tête de l'épreuve dans le dernier tour pour la BMW de chez Schnitzer. Et c'est très important puisque c'est peut-être deux points primordiaux dans ce championnat. Le freinage, on sait que la BMW n'est pas forte. Oui, la Honda peut-être peut revenir. Et ça passe. Non, Marco Werner n'a pas l'opportunité. Il y va aux chausses-pieds. Il reprend le commandement de cette épreuve dans le dernier tour. Alors que derrière, on a, semble-t-il, perdu Johnny Tchekoto. Qui est allé toucher le rail et sans la 5e place à Laurent Aiello. Et ça, c'est pas bon du tout. Ça n'est pas bon du tout. Si Laurent Aiello termine 5e pour le pilote belge. Ça veut dire qu'il repartirait avec un déficit d'un point sur le français. Et qu'il serait donc condamné à terminer devant lui lors de la prochaine épreuve. Mais ça peut encore changer si Maxou arrive à trouver l'ouverture sur Marco Werner. Ce qui semble être au programme pour la voiture numéro 91 dans ce dernier secteur. Et voilà, le chrono officiel des 15 minutes qui est désormais terminé. Est-ce que Marco Werner va remporter sa épreuve avec la Honda ? Ça fait longtemps qu'une Honda n'avait plus remporté une manche. Et c'est vrai qu'au Japon, il y a eu polémique après le freinage de Tchekoto. Qui avait déjà causé des soucis à Maxou. Oh, la dérive ! Pour la BMW. Et oui, Laurent Aiello est bien 5e. Vous l'avez même vu à l'image. Eh bien, ça nous mettrait les deux pilotes à un point d'écart. Mais attention, il reste une opportunité de dépassement. Ce qui redonnerait l'avantage pour un petit point au pilote belge. C'est ici. Attention, il n'y a pas la place ! Il n'y a pas la place pour porter une attaque. Peut-être en croisant ici à l'intérieur. Mais ça va sembler être difficile. Et si Marco Werner sort en tête de cette épingle. Ce qui semble devoir être le cas. Eh bien, c'est terminé. Marco Werner va remporter cette épreuve de Macao. Il va rester un dernier droit. Pour peut-être changer la donne. Mais ça semble risquer d'aller porter une attaque. Et de tout peut-être tenter. L'attaque à l'extérieur de la BMW pour la victoire. Est-ce que ça va résister ? Là, Honda Accor reste devant. Et c'est fait. Marco Werner va remporter la 11e manche du championnat. Ici à Macao. On les attend le préposé au drapeau à Damier. Dans son bras, le regard tourné vers le port de Macao. Et attention, est-ce que ça peut le faire Maxou à l'intérieur ? Non ! La relance pour Marco Werner qui remporte cette épreuve. Victoire de Werner. Ici à Macao. Deuxième place pour Maxou. Et cinquième place pour Yvan Muller. Félicitations donc à Marco Werner et Saunda qui remportent la victoire devant Maxou. La Peugeot de Jörg Van Omen complète le podium. Ensuite, on retrouvera Laurent Aiello. Cinquième et belle performance finalement de Klaus Nitzwitz qui se met septième. Les points au championnat, c'est très important. Laurent Aiello, un point d'avance avant l'ultime manche qui aura lieu sur la Nordschleife. Belle performance également derrière pour les autres pilotes qui récupèrent beaucoup de points. On voit notamment Manuel Reuter, 12 points. C'est très serré derrière. En tout cas, il y a des choses qui vont bouger avant la fin de ce championnat. Le championnat constructeur, lui, ne bouge pas. BMW va sans doute remporter l'épreuve au terme de la manche de la Nordschleife. En tout cas, on vous donne rendez-vous très vite. Restez attentifs pour notre ultime rendez-vous sur la Nordschleife en Allemagne. D'ici là, portez-vous bien. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Merci pour votre fidélité. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501